Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions pour le témoin. Je vous remercie Monsieur le Président, bonjour Monsieur Dodman, je m'appelle Anta Guissé et je suis co-évoquée internationale de Monsieur Kusampan. Je vais à mon tour vous poser quelques questions, ça ne devra pas être trop long. Il ne devra pas prendre trop de temps. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Lors de sa déposition devant cette chambre, votre consoeur Elisabeth Becker a évoqué les préparatifs en vue de votre voyage de décembre 78 au Cambodge. Et voilà ce qu'elle a indiqué. Et là, je vais citer plutôt son ouvrage en anglais, When the War Was Over, et en français Les Larmes du Cambodge. L'ERN, le passage que je vais citer se trouve à l'ERN 00638 654 en français, et en anglais 00238 115. C'est la page 402 en anglais. Voilà ce qu'elle dit à propos de ses préparatifs. Dodman et moi avions été informés de la situation critique du Cambodge avant notre arrivée. J'avais discuté avec des experts du département d'État, du ministère de la Défense et de la CIA à Washington. À Bangkok et à Pékin, j'avais rencontré des spécialistes politiques et militaires américains, français, canadiens, australiens et chinois. Aucun ne m'avait prédit une guerre à grande échelle entre le Vietnam et le Cambodge. Tout au plus, selon eux, les Vietnamiens pousseraient jusqu'au Vekong et s'y arrêteraient, satisfaits de contrôler l'arrivée orientale du fleuve, avant de poursuivre vers la capitale au cours d'une offensive ultérieure. L'un des plus éminents experts américains, un vieil ami, m'assurait à Bangkok que mes craintes au sujet des rumeurs de guerre et de ma propre sécurité étaient sans fondement. Ce sera du gâteau, conclut-il. Fin de citation. Ma première question est de savoir si vous vous souvenez, M. Dudman, si vous avez pris comme Mme Becker des précautions et pris des informations sur la situation au Cambodge avant de préparer votre voyage de 78. Je ne me souviens pas de préparatifs que j'ai effectués, mais je suis certain d'avoir rencontré des personnes, notamment des responsables. Cela dit, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai fait. Et est-ce que vous vous souvenez, si, comme il a été dit à Elisabeth Becker, si on vous disait également qu'il n'y avait pas, a priori, à craindre d'offensive immédiate ? Je ne me souviens pas d'avoir reçu ce genre de garantie. A propos de ce conflit latent en cours entre le Cambodge et le Vietnam, est-ce que, toujours dans le cadre des préparatifs de ce voyage, et surtout dans le cadre de votre travail sur la région, et notamment sur le Vietnam, est-ce que vous avez eu à effectuer des recherches sur les questions frontalières entre le Vietnam et le Cambodge, et notamment les discussions relatives à la ligne Brevier ? Je ne me souviens pas des recherches que j'ai éventuellement faites. Il y a deux jours, ou hier, je ne sais plus, vous aviez eu l'occasion de réécouter les propos tenus par Pol Pot lors de votre entrevue de 1978, dans l'extrait qui a été joué à l'audience par mon confrère de Nguyen Chéa. Je confirme que c'était bien hier. Pol Pot évoque les volontés expansionnistes du Vietnam, et parle également du fait qu'il ne s'agit pas que d'un problème frontalier. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de cet entretien, et est-ce que ça correspondait à vos connaissances de l'époque, si vous vous en souvenez, des volontés politiques du Vietnam ? Est-ce que vous vous souvenez de la situation politique du Vietnam ? Je ne me souviens pas de cette conversation. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire la comparaison. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque, nous étions en pleine guerre froide ? C'est aussi un point qui est évoqué par Pol Pot dans ses propos, à savoir un rapprochement entre le Vietnam et l'Union soviétique. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire par rapport aux événements de l'époque ? Rache-t-il une belle en relation aux événements de l'époque ? Je ne m'en souviens pas. Dans votre rapport effectué en janvier 1979, document E3 bar 3290 et à l'ERN 00419-207, vous évoquez la présence chinoise au Cambodge et voilà ce que vous dites. Je vais vous citer en anglais puisque nous n'avons pas de traduction française. À l'attention des interprètes, c'est juste avant le paragraphe « Where are the rich ? » Nulle part pendant notre voyage, nous n'avons vu des signes de l'art et la seule chose que nous ayons vu d'être en anglais était « And a line of 56 Chinese trucks driving north from Kampong-Som where a Chinese freighter had discharged them. » Fin de citation. Fin de citation. M. Dudman, est-ce que cette partie de votre rapport vous rafraîche la mémoire et est-ce que vous vous souvenez avoir bien vu de MIG rouler aux deux fuchs de Phnom Penh ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Toujours dans votre rapport E3-32-90, voilà ce que vous écrivez. À nouveau, je vais passer à l'anglais. Vous évoquez ce qui a été dit par Jun Prasit. Prasit a décrit les tirs « As a political act to discredit us in the world and to show that we cannot protect our friends. » Il s'est dit que les terroristes knew that the visit of the first three westerners to Cambodia was a significant one and that Cambodia's reputation in the world would be greatly damaged if they were assassinated. Only days later, that Cambodian regime would be driven into hiding by a Vietnamese assault. Fin de citation. Là encore, même question, M. Bellman, est-ce que cette partie de votre rapport vous rafraîchit la mémoire ? Et est-ce que vous vous souvenez que Jun Prasit a évoqué dès le premier jour l'hypothèse d'une attaque vietnamienne ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Je vous demande si cette partie de votre rapport vous rafraîche la mémoire et si vous vous souvenez bien que Jun Prasit a évoqué l'hypothèse d'une attaque terroriste par le Vietnam, comme une thèse dès le premier jour de cet assassinat. de la mémoire de la mémoire de la mémoire. Je ne m'en souviens pas vraiment. Vraiment, je ne m'en souviens pas. Ce que j'ai écrit à l'époque, c'est ce que j'ai appris à ce moment-là. Mais je ne me souviens de rien d'autre. Dans le même rapport, vous avez également évoqué les propos de Yeng Sari, toujours au même ERN, donc 00419212, je cite en anglais. Yeng Sari a dit avec tristesse que la visite avait pour objectif de présenter la situation concrète du pays, mais que l'incident terroriste avait assombré ces défauts. Le gouvernement du Cambodian a ensuite attribué l'acte terroriste au Vietnam, son ennemi, dans un moment présent, dans lequel il y avait un temps temporaire à l'heure de notre visite. Fin de citation. End of quote. Même question, est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ? Ça correspond, j'ai bien compris, à votre rapport de l'époque et ce que vous aviez indiqué juste après l'effet ? Non, cela ne me rappelle rien. Dernier extrait que je veux vous soumettre au sujet de votre rapport de 78. Vous avez évoqué certaines hypothèses que vous avez indiqué à l'audience répondant aux questions de monsieur le co-procureur qu'il y avait plusieurs questions à l'époque et qu'il y avait de la spéculation. Vous vous souvenez que beaucoup de bruits ont circulé à la suite de l'assassinat de Caldwell. Et voilà ce que vous avez indiqué à la fin de votre rapport sur l'hypothèse d'une attaque fomentée par le gouvernement Khmer Rouge lui-même. Voilà ce que vous avez indiqué. Enfin, était-il possible que le gouvernement ait arrangé cette attaque ? Un dispatch de l'Anoi après repartit que Caldwell s'est récemment contre le Cambodge et conjecture que le gouvernement a voulu prévenir ce qu'ils ont pensé serait un reportage adverse. Ce n'est pas de question. Le gouvernement du Cambodge avait tout à perdre de l'incident. Si, pour des raisons incontrablement, les autorités voulaient nous blessés, ils pourraient avoir contribué à un accident ou à l'emboucher pour nous tuer tous. Et d'après les longues conversations avec Caldwell, jusqu'à quelques heures de sa mort, je sais qu'il restait complètement sympathique à la révolution du Cambodge. Fin de citation. End of quote. Première question. Est-ce que vous vous souvenez de votre conclusion de l'époque ? Et est-ce que vous vous souvenez de votre conclusion de l'époque ? C'est bien ce que vous avez semblé en 1978 que cet attentat n'avait aucun intérêt pour le gouvernement cambodgien. C'est à dire que le gouvernement Cambodian n'avait aucun intérêt en fomentant cette attaque. Je viens de me relire sur aujourd'hui ce que j'ai écrit à l'époque. Mais je ne me souviens pas pour quelles raisons j'ai écrit cela. Je ne me souviens pas des circonstances dans lesquelles j'ai écrit cela. Bien, je vous remercie de la patience dont vous avez épreuves, M. Dudman, et j'ai toutes les questions assistables, M. le Président. Le Président. Les juges ont-ils des questions à poser aux témoins ? Apparemment, non. Nous allons donc suspendre l'audience de la matinée. Nous reprendrons notre travaux cet après-midi à 13 heures. Et pour l'après-midi, nous entendrons les déclarations des préjudicions par les partis civils. On va parler des offenses qu'elles ont endurées dans le Campuchia démocratique, le 7 avril 1975, le 6 janvier 1979. Et le disant l'intention des partis et du public. Et, M. Richard Dudman, le Chambre est très heureux de votre temps et de votre testimony, et votre testimony va contribuer à ascertainer la vérité pour venir déposer. Votre déposition contribuera à la manifestation de la temps d'immérité. Votre déposition prend maintenant un fort. Nous pouvez vous retirer. Nous vous souhaitons très bonne continuation. Je voudrais aussi remercier les vrais counsels, que c'est M. Todd Lawell et M. Jason Barrett, pour leur aide. En lien avec la déposition de M. Dudman. Et le testimony est maintenant concluée. Vous pouvez aussi restez. Votre déposition est à sa fin. Vous pouvez aller vous reposer. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Merci. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Au revoir, M. Dudman. M. le Président. 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 100 to 111, end of that, of the 20th of May, E1, slash 193.1. My colleague, Mr. Rayner, made 10 points to this court that emphasized the importance of being able to rely on factual information from these civil parties. He emphasized, I quote, that civil parties should be questioned on all issues of relevance, that evidence relating to suffering and the occurrence of the crimes was inextricably linked. He talked about how the civil parties were victims of forced movement, whose evidence would go to the heart of the trial. He noted that the defense should be provided the opportunity to challenge that evidence. He stated, I quote, both the prosecution and defense have been proceeding on the basis that full examination would take place, end of quote. And he noted the duty of the chamber to ascertain the truth, which mandated that these civil parties testifying in the victim impact phase be treated the same as prior civil parties. In response, this is what Mr. Kope, Nunche, his counsel, said. And I quote, Mr. President, I don't think I would ever be saying this in a court of law, but I think I agree with all 10 submissions from the prosecution. So we fully concur with the submissions of the prosecution. He was then followed by the Q. Sampan defense, Mr. Verken, who also concurred with our position. Let me quote him. Bringing people here for them to speak only about their harm suffered, without them explaining the reasons and experience that led to this harm, seems unusual to me and incongruous in such a trial. It's difficult to distinguish the origin, the factual aspects of the harm from the harm itself. He concluded, It seems to me that it is normal if these people come next week that aspects linked to harm slide to some things that are factual. We will manage as we can, face with the situation in order to try to examine them. The next day, on the 21st of May, again at the end of the day, this is a document, the transcript for the 21st of May, 2013, E1 slash 194.1, or on page 119 in English. The trial chamber issued its ruling on this issue, stating, there has been a mutual consent amongst all the parties and the chamber decides that the parties may question the civil parties on relevant factual issues subject to the time limitations already announced. So, when we started the victim impact proceedings, everyone in this court knew that they would be examined not just on the harm but on the relevant facts. That is why all the parties asked questions on that, and that is why this chamber cited that evidence in its judgment. It is very unfortunate to me that these arguments were put to the court yesterday. It is not an isolated incident in the appeal brief that was filed by the Nuncheha team. And on a going forward basis, I might suggest that where the Nuncheha team wishes to make motions to this court, it file a motion and not simply attach portions of an appeal brief which are being litigated before the Supreme Court. We take issue with many, many characterizations like this which misstate what has happened before this court. In any event, it's important that the record be clear that in the past trial, this court announced very clearly that these civil parties would be examined on factual issues and the same should happen today when we start. Thank you. The President, Judge Fence, do you have the floor? Perhaps it's easier if I add something and then you can answer to both. In this context, I would like to refer to a decision the Nuncheha team has referred to in the repeals brief and that's E267-3 from 2nd of May 2013. So my guess is that... There seems to have no translation. Can you check the area you need? Service audiovisual? President, Judge Fence, could you please repeat what you had just said? I just wanted to add that there was a decision E267-3 from 2nd of May 2013 dealing with the issue at hand. And I guess it was probably the basis for the debate in court a couple of days later. It was also referenced by the Nuncheha defense in the appeal. And specifically page 9 of this decision appears to deal with all the issues raised yesterday by the Nuncheha defense. It clearly says that cross-examination will be allowed. And it also clearly in paragraph 21 says how generally, generally, how the trial chamber will deal with civil party statements, including impact statements, on trial level. The reason I didn't mention it yesterday is because, since it was mentioned in the appeal, I thought it was obvious. And the only thing I tried to do is highlight what I thought was probably a misquote of another decision. But just to add to the arguments, thank you. Thank you, Judge Fence, and in reaction to what the deputy co-prosecutor just said. Of course, yesterday, I revisited our appeal brief, and I also revisited the decision of the trial chamber in this respect. And it seems to me we have a completely different interpretation as to the ruling on this matter by the trial chamber. To us, to me, it seems clear there's a distinction between testimony given by witnesses or civil parties normally, while sitting there and giving testimony to the facts, and the phenomenon of civil impact testimony. Obviously, if the civil party talks about the suffering, he or she would relate to some underlying facts. However, the whole idea of the distinction also made by this trial chamber is that it is, in essence, no evidence. Evidence that will not be used against the accused ultimately in this judgment. That's how we understood it then, and that's how we still understand your decision. You've seen in our appeal brief that we've quoted your decision, and the mere fact that it is only ten minutes time that was allotted to us to ask some questions to the civil party giving civil impact testimony is one element that confirms our interpretation and understanding. The fact, as mentioned yesterday, the fact that you asked the defense's permission to continue while Nguyen Chia was absent because of sickness, confirms this interpretation. We have been always acting on the basis of a fundamental difference in suffering testimony on the one hand and real testimony to the evidence on the other hand. At the time, and that is in response to deputy co-prosecutor LISAC, at the time, of course, we were fully agreeing with prosecutor Keith Rayner when we said that we needed equal opportunity to question. However, that was not the standard practice. The standard practice was, you have another ten minutes to ask some follow-up questions. Plus, I think we should be reminded of the difference between, on the one hand, the civil party coming here to testify, and then, at the end, giving civil impact testimony, and this whole group which is now scheduled, which is just coming here for half hour or for an hour. In any case, I believe, and that's the reason of our appeal, there is a very different interpretation possible as to what the law is. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs interprétations quant au droit qui s'appliquez-nous de notre point de vue, nous sommes des avocats, nous avons appétit à notre vision, notre décision, et si nous nous tromperons, eh bien, la Chambre de la France Suprène nous le disons, nous le disons. Si notre opinion est erronée, nous l'accepterons, nous l'accepterons, à ce stade dans ce procès, mais il est nécessaire de s'appliquer sur le droit, et si on dit voilà, c'est ainsi que vous devez interpréter la décision, alors on proposera une solution de remplacement. La solution de remplacement, c'est que nous avons besoin d'autant de temps que les autres partis pour interroger la partie civile. Voilà, mon avis, comment cela doit être interprétit. Et voilà comment doit être entendue notre mémoire d'appel. Dernière remarque, pour rebondir sur ce que dit le co-procureur, La raison pour laquelle nous vous avons envoyé des extraits de ce mémoire d'appel, c'est pour gagner du temps, et pour aller plus vite. C'est la seule raison pour laquelle nous l'avons fait. Nous n'avons pas simplement pas les ressources nécessaires pour à chaque fois présenter des réponses, en light of the fact that the civil party testimony impact testimony was already scheduled. D'autant que, la comparution des parties civiles était déjà prévue. Apparemment, ce qui était clair pour toutes les autres parties ne l'était pas pour nous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste très brièvement, une citation d'une de vos décisions, d'un mémo. Un document E236-5-3-2. Pour que vous compreniez mon intervention d'hier et la distinction que nous avions cru comprendre clair entre les deux types de dépositions, à savoir dépositions de parties civiles qui viennent pour témoigner des faits de parties civiles qui viennent pour déposer sur ces souffrances. Dans ce mémo qui a trait à la possibilité d'une liaison vidéo avec la partie civile TTCP 13, vous avez indiqué ceci, je cite, le but des audiences consacré à l'incidence des crimes allégués sur les victimes est de donner aux parties civiles l'occasion de présenter des éléments de preuves à l'appui de leurs demandes de réparation morale et collective. Règle 23-1-B du règlement intérieur. Fin de citation. Dans mon entendement, lorsque l'on parle de demande de réparation, nous sommes dans un deuxième temps, à savoir qu'on a déjà décidé qu'il y avait une condamnation et qu'ensuite on s'intéresse dans un deuxième temps à la demande de réparation. Et pour nous, et c'est pour ça que lors du premier procès, nous avons peu interrogé les parties civiles qui venaient témoigner sur leur souffrance, c'est que nous avions compris qu'il y avait une distinction entre les audiences pour lesquelles elles apparaissaient en tant que témoins des faits en même temps et celles où c'était uniquement concentré sur la demande de réparation morale et collective. Dans ce mémo, c'est, nous semble-t-il, ce que vous indiquiez. Donc, qu'il soit bien clair que pour nous, il ne s'agit pas de dire qu'effectivement, on peut complètement différencier les faits et les souffrances, puisqu'il faut un minimum que la partie civile évoque les faits, mais des faits qui lui sont propres et des faits qui doivent être examinés par la Chambre en vue de la demande de réparation qui intervient dans un deuxième temps, puisque nous sommes d'accord, il ne peut y avoir de demande de réparation que s'il y a une culpabilité qui est prononcée. Dans ces conditions, c'est le sens de la clarification aujourd'hui, puisque nous aussi, nous avons noté au paragraphe 30, il me semble, de notre mémoire d'appel, qu'il y avait une utilisation massive des déclarations des partis civils qui étaient censées avoir très simplement à la demande de réparation morale et collective et qui ont été utilisées comme des éléments de preuve à charge. Voilà la clarification que nous demandons aujourd'hui, étant précisée, encore une fois, que nous avons toujours essayé de faire preuve de clairvoyance dans les questions que nous posons et que nous avons l'intention de continuer à faire ceci. Maintenant, s'il y a des éléments nouveaux, et encore une fois, je précise que éléments nouveaux pour nous, ce n'est pas toujours simple lorsque nous n'avons que des éléments ténus relatifs aux partis civils avant qu'elles viennent déposer, donc ce n'est qu'à la vue et à l'audition de la déposition de ces partis civils et que nous savons si nous devons avoir besoin de plus de temps pour les contre-interroger. J'ai réalisé que nous devons avoir besoin de plus de temps pour séparer les cross-examiner. Le Président, vous n'allez pas recevoir le député international, co-prosecuteur. Le Président, l'accusation réalisée. Je vais être très bref. Ce que nous avons juste entendu est une histoire de révisionnement. Read le transcript du 20 mai 2013. There is no ambiguït – there is no room at all – for Mr Coppe and the defense to suggest that they were unaware of the purpose of the victim impact civil parties. It could not be clearer. The exact issue we were discussing was the extent to which the civil parties heard in victim impact would be testified about factual information and whether that could be used. That was the issue. Létez les 10 points de M. Rayner, létez les réponses du Conseil de Défense, c'est clair. C'est un problème qu'ils ont fait après le jugement, après le losing. C'est simplement comme ça. La Chambre n'entendra plus personne s'exprimer sur cette question, puisque tous les partis ont déjà pris la parole à deux reprises. Il s'en a dit already yesterday that the Chamber is well informed and we will take this matter into consideration. Security personnel are instructed to bring Mr. Keusson Pohn back to the waiting room downstairs and bring him back to the court room this afternoon at 1 o'clock. The court is now adjourned. – Sous-titrage FR 2021